Bonjour à tous, ce matin une petite conduite commentée puisque je vais au travail. Donc je suis actuellement dans une grande agglomération, on va dire de 60 000 habitants environ. Et là du coup je prends un bon giratoire où je vais tout droit. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite conduite commentée tout simplement pour vous montrer. J'ai vu que vous aimez vraiment bien du coup les conduites commentées, c'est ce qui vous aide peut-être le plus. Donc on en profite. Là vous voyez, je viens de regarder mes deux rétroviseurs, mon angle mort gauche puisque j'allais tout droit. Et je vais aller tout droit, donc je suis obligé de voir le marquage au sol à l'avance. Et ici je vais toujours tout droit. Donc le feu vient de passer au vert, ce qui veut dire aussi que du coup le moment où je vais arriver dessus, il pourra à tout moment changer de couleur. Donc je surveille derrière moi, je lâche déjà l'accélérateur, j'ai le pied au-dessus du frein. J'observe et je prends une décision, j'y vais. Donc la personne de droite a assédé le passage. La personne de gauche normalement me laisse passer puisqu'elle a un marquage au sol aussi. Et ici on m'annonce par exemple un feu tricolore, je n'oublie pas pour autant le passage piéton. Alors je vais surveiller derrière moi, la personne ne me colle pas, j'arrive sur un feu vert, je vais à droite. Les deux rétroviseurs, le pied au-dessus du frein, derrière il a changé de voie. Je freine un peu, personne n'a grillé le feu. Les piétons il n'y en a pas et j'observe bien le panneau. Je rentre dans une zone à 30. C'était aussi marqué sur le sol au cas où je n'aurais pas bien pris l'information. Une piétonne à gauche qui ne traverse pas, derrière il n'y a personne. Je suis prioritaire puisque les gens de gauche et de droite ont un marquage au sol. Ici un stop et là c'est dès le passage. Donc ce n'est pas pour autant que je fixe que devant moi. J'observe les voitures mal garées, rétro-clignotant, je surveille déjà au fond. Et étant donné qu'il y a encore une fois des voitures mal garées, je conserve bien mon clignotant à gauche. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu mais je viens encore une fois de regarder mon rétroviseur gauche. Donc j'essaie de ne pas mettre des gros coups de tête on va dire, puisque je sais que vous n'aimez pas trop ça derrière l'ordinateur quand vous regardez. Ordinateur ou téléphone d'ailleurs. Alors derrière j'ai personne, j'ai vu un chat là-bas qui marchait assez vite. On va juste faire gaffe qu'il ne revienne pas sur nos pas. Donc vous voyez là par exemple je ralentis, j'ai le pied au frein. Bon le chat n'est pas là mais on ne sait jamais. Et là je dois faire attention que personne n'arrive puisque j'ai un obstacle. Je vais bien chercher le côté droit, j'envoie mes yeux au fond, devant moi et au fond. Et puis j'ai vu un panneau sens interdit caché là mais le marquage au sol m'empêcherait aussi de pouvoir tourner. Voiture mal garée, les rétros, le clignotant. Et je suis sur la route prioritaire, ils ont un cédé le passage. Et j'ai deux informations intéressantes. La première c'est que je quitte la zone A30 et puis je vais réfléchir aussi puisque là-bas au fond j'arrive sur un stop. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné je serai quand même obligé de m'arrêter. Je vais à droite, les deux rétros, le clignotant. Je fais attention qu'il n'y ait pas de piétons engagés. Et ça c'est le seul cas particulier où je vais m'arrêter sur le passage piéton. Ici, alors le panneau de publicité me gêne un petit peu mais c'est pas grave, j'observe bien le passage piéton. Je vais avancer, me réarrêter s'il faut, reprendre l'info. Et normalement c'est bon, on est parti. Alors je vais aller à gauche, je ne suis jamais passé par là. Je vais laisser passer la petite 208 en face de moi et je m'arrête par rapport à l'axe. Donc en face c'est bon, voilà. Petit angle mort quand même au cas où il n'y aurait pas un deux roues qui arriverait pour me dépasser. Et là j'observe encore une fois un panneau chaussée rétrécie. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir vu puisque finalement je ne connais pas l'endroit dans lequel je roule. Donc je ne suis pas prioritaire et personne n'arrive en face de moi. Donc l'autre jour une personne me disait qu'elle ne savait pas ce que c'était la conduite commentée. Alors la conduite commentée c'est tout simplement vous concentrer sur ce que vous voyez. Par exemple, je ne peux pas aller à droite, je suis prioritaire puisque les gens ont un stop. En fait je vais commenter dans ma tête tout ce que je vois. Et même si par exemple je ne fais pas des phrases comme la plupart des moniteurs, je pourrais tout simplement à un moment donné prononcer des mots. C'est-à-dire par exemple, chaussée rétrécie, personne derrière, je suis prioritaire puisque les gens de gauche n'ont pas de marquage au sol. Voilà, je peux me contenter tout simplement de faire des mots en fait. L'idée c'est tout simplement de se dire, tiens qu'est-ce que je vois plutôt que qu'est-ce que je fais. C'est cet exercice-là qui est particulièrement difficile. Je vais aller à gauche. Et pour moi, pour être très honnête avec vous, la conduite commentée c'est vraiment l'un des exercices les plus efficaces pour plusieurs raisons. D'abord la première des choses c'est qu'à un moment donné, si j'ai du mal à me concentrer, c'est beaucoup plus facile pour moi d'utiliser ça puisque je ne peux rien oublier, ce n'est pas possible. Et là je vais à droite. Ok, le piéton ne traverse pas. Alors j'avais un doute quand même, vous voyez j'ai bien ralenti, mais il ne traversait pas, du coup tant mieux. Il regardait dans ma direction mais il ne traversait pas. Donc ça permet un, de ne rien oublier. Deux, de ne pas stresser parce que finalement je me concentre sur ce que je vois et pas sur ce que je fais. Et puis en plus le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Ça veut dire que le jour du permis, je vais pouvoir tout simplement appliquer la conduite commentée dans ma tête. Pas forcément en fait, donc là le panneau il est intéressant, chaussée à sens unique. Pas forcément à voix haute, ce n'est pas nécessaire, mais par contre je peux le faire dans ma tête. Et même si l'inspecteur et le moniteur discutent, ça ne posera pas vraiment de problème. Il n'y a aucun souci. Je me ferai bien un épi à gauche. Alors pourquoi je vais faire un épi à gauche ? Tout simplement parce que ce sont des rangements en arrière. Donc je vais me garer là. Une ligne, deux lignes, trois lignes à peu près à hauteur de mon rétro ici. Marche arrière de suite. Angle mort, il n'y a pas grand monde. Et du coup ici je vais essayer de me garer. Donc je vais reculer, je vais braquer à gauche puisque je manœuvre à gauche. Dans mon rétroviseur, ça passe. Alors ça passe proche mais ça passe. Je vérifie bien autour de moi l'angle mort, je n'oublie pas. J'ai bien braqué mon volant. Là-bas, il n'y a personne qui arrive. Et quand je vais être droit par rapport au portail noir, c'est-à-dire ici, mon véhicule est droit. Du coup, je vais tout simplement redresser mes roues en faisant un tour entier. Donc un tour entier parce que j'avais déjà du coup fait... Hop là ! J'avais déjà fait du coup un petit tour. Un petit quart de tour du coup. Allez, les épis arrière, c'est assez rare de les faire, surtout à gauche. Parce que ça veut dire tout simplement qu'on est dans une rue à sens unique. Donc je continue. Donc je suis avec la voiture C4. La voiture blanche C4 que j'ai. Du coup, c'est ma voiture à moi. Et en fait, le volant ne revient pas super vite tout seul. En fait, c'est pour ça que vous me voyez souvent le ramener. La direction n'est pas hyper récente, le véhicule non plus. Donc voilà. Du coup, je pars à droite. Et d'ailleurs, je n'avais pas trop le choix. Une situation comme celle-là, elle est intéressante aussi. Parce que là, clairement, le jour du permis, on ne me dit pas où je vais. J'avais un stop, j'avais une obligation. Je suis un grand garçon. Troisième indice, il y a un miroir qui me permet de voir que tout va bien. Donc on est parti. Et je vais à gauche. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que du coup, on a une fin de zone A30. Et pour être très honnête avec vous, il ne me semble pas avoir vu le début de la zone. Alors évidemment, par rapport aux voies que j'avais, je ne pouvais pas aller vraiment plus vite. C'est sûr. Mais du coup, il me semble qu'il y avait un oubli de panneau. Et là, encore une fois, je fais vraiment attention au passage piéton. Vous voyez, scannez les. Droite, gauche, gauche, droite. Voilà, les enfants attendent le bus. Il m'a fait un peu peur. Alors, je surveille derrière. Le feu est vert depuis longtemps. Je mets le pied au-dessus du frein. Et je passe. Alors, au-dessus du frein parce que je roule en boîte automatique. Si j'avais eu une boîte manuelle, j'aurais fait pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Comme ça, si le feu change de couleur, boum, j'appuie. Et je m'arrête. Allez, du coup, je suis toujours limité à 50. Donc, je suis à 45 km heure. Le feu est vert depuis longtemps. Derrière, personne ne me colle. Et encore une fois, le pied au-dessus du frein. Voilà. Le feu, c'est bon. Et je surveille gauche. Je surveille droite. Et je sors ici clignotant. Ah, cette fois-ci, zone à 30. Ok, j'y suis déjà. Très bien. Et là, je vais tourner à gauche, à gauche avant la pharmacie. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette ville. Parce qu'en fait, c'est là où le centre d'examen, il n'est pas très, très loin. On ne démarre pas très loin d'ici. Et en fait, il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'ici, pour ceux qui connaissent Pau, Jurançon exactement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de priorités à droite, beaucoup de giratoires, de vrais ronds-points d'ailleurs. Pour ceux qui comprennent bien ce que c'est, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup aussi d'interdictions d'obligations. C'est vraiment un centre d'examen que j'apprécie beaucoup. Et pour être honnête avec vous, tous mes élèves n'ont pas le permis du premier coup d'ailleurs ici. C'est vraiment un exercice intéressant. C'est vraiment intéressant de rouler ici en fait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous passez le permis. Ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi où vous en êtes aussi dans vos formations. Vous savez que j'en connais parmi vous. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire où vous en êtes dans votre formation. Puisque j'ai des gens qui reviennent régulièrement regarder mes vidéos, mettre des commentaires. Ça c'est super gentil. Ah, priorité à droite, coup d'œil derrière. Je freine un peu. Je freine un peu parce que là je n'y vois pas beaucoup. C'est bon. Et vous voyez, j'étais à 20 km heure à cause des poubelles. C'est-à-dire que les poubelles cachaient vraiment la visibilité. J'étais vraiment obligé d'aller doucement. Ensuite, à gauche. Donc je vous remercie de regarder mes vidéos. Il y en a beaucoup parmi vous qui me disent justement qu'ils arrivent eux-mêmes à avoir 31 sur 31 et qui me remercient. Alors je ne suis pas sûr que ce soit grâce à mes vidéos. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Allez, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo les gens. A plus.